C'est un homme de 55 ans qui est tombé par terre. 1, 2, 3. Check! On va suivre votre évolution. On décidera si vous pouvez rester dans votre chambre ou s'il faut vous transférer pour une surveillance ou une troisième place. Un petit électrocardiogramme aussi. Merci. Ça va bien ce matin? Ça va, merci. Vous êtes en forme pour la chirurgie? Oui. Ok, on se voit tout à l'heure. D'accord. Donc ici, on a une dame qui a été référée au CHUM pour évaluation dans un contexte de cancer du sein prouvé. Elle a eu une évaluation en résonance magnétique dans un centre à l'extérieur où ils ont noté des anomalies additionnelles. Bonjour. Ça va bien? Oui. On se voit aujourd'hui pour votre diabète de grossesse. Ici, je me sens super bien encadrée, super bien supportée. Et à toute force, c'est qu'on est tous sur le même site. Donc, une patiente, lors d'un seul rendez-vous, va pouvoir rencontrer tous les différents spécialistes. Tous les spécialistes, en fond, dès qu'on a une question, on peut leur poser. Puis, ils sont aptes à répondre rapidement à nos questions puis à nos interrogations en tant que futurs parents. L'axe cardiométabolique du CRCHUM héberge le Centre de Recherche du Diabète de Montréal, lequel regroupe une douzaine d'équipes œuvrant dans les domaines du diabète, de l'obésité, du syndrome métabolique et de l'hypertension. On est étudiante en Université de Montréal, en médecine, en deuxième année. Puis, aujourd'hui, c'est Rémi qui procédera à un co-questionnaire suivant d'un examen physique. Ça vous convient? Dans le Centre intérieur d'enseignement et de formation, ce qu'on fait, c'est la formation du personnel, c'est l'enseignement aux étudiants autour des enjeux cliniques et de services dans un hôpital. La simulation, essentiellement, c'est ce qu'il faut faire de façon à pouvoir assurer la qualité et la sécurité des soins. C'est toujours pas de risque cardiaque. On a un pouf! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501